Salut tout le monde, on se retrouve pour la quatrième astuce sur Softwarezator Alors aujourd'hui nous allons voir les étiquettes Alors les étiquettes c'est un truc très pratique Alors comment je vais faire ça ? Je vais afficher un message, je vais mettre par exemple Allez, orange Orange Hop On va faire ctrl ctrl v Hop Et là je vais mettre banane Hop banane Voilà Donc là qu'est ce qu'il va me faire si j'exécute ? Vous savez déjà ce qu'il va faire, il va m'afficher orange Et après il va m'afficher banane Voilà Bon il me l'affiche deux fois mais Voilà Donc il m'a bien affiché orange et banane Maintenant comment je fais si j'ai envie par exemple Par exemple Si j'écris Par exemple j'ai juste envie qu'il m'affiche banane Ça veut dire que j'ai juste envie qu'il m'exécute ma fonction à partir de ici Et qu'il m'exécute pas cette action par exemple J'ai envie qu'il commence la fonction à partir d'ici Comment je fais ? Bon c'est simple Vous allez créer une étiquette Qui est ici Alors vous allez mettre votre étiquette là où vous voulez que votre fonction commence Hop Vous allez donner un nom à votre étiquette Vous allez donner un nom à votre étiquette Par exemple Je vais l'appeler Je vais l'appeler Je vais l'appeler Je ne sais pas comment Table allez hop Table Hop Voilà Vous mettez tout ce que vous voulez Donc là On a créé une étiquette Maintenant Vous pouvez appeler Cette étiquette de n'importe où Ça veut dire Quand l'étiquette Sera appelée En fait la fonction Va venir à partir d'ici Va exécuter tout ce qui est après Donc là Je vais faire un exemple simple Comment on va faire ? Je vais faire un truc On va obtenir Une propriété d'un contrôle Hop On va obtenir la propriété texte De notre textbox Hop Texte On va le mettre dans un tmp On va mettre une scie alors Hop 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 On va mettre Si tmp est égal à 1 par exemple Si tmp est égal à 1 par exemple Si tmp est égal à 1 Si tmp est égal à 1 On va aller à une étiquette Donc on va prendre Allez une étiquette qui est ici Voilà Allez une étiquette Hop Et je veux aller Euh Euh À l'étiquette table Table Hop Donc là qu'est ce que j'ai fait ? C'est que je vais mettre Je vais mettre un numéro ici Et si ce numéro Donc ce numéro Il va être récupéré Dans notre variable Tmp Donc après il va vérifier Si tmp est égal à 1 Si effectivement tmp est égal à 1 Alors il va aller à une étiquette Donc il va aller à une étiquette Donc il va aller à une étiquette table Qui est Qui est Euh Qui ici Hop Ça veut dire que Que euh Euh Notre fonction elle va passer D'ici à ici Ça veut dire que Cette action là Ne sera pas exécutée Donc Elle a une étiquette En fait Ça saute Et ça va vers l'étiquette En fait Comme son nom l'indique En fait Donc voilà J'espère que vous m'avez compris Donc Euh Si je mets un numéro Quelconque Hop Par exemple Je mets Deux par exemple Normalement là J'ai les deux Messages Donc Orange Banane Donc Pourquoi ? Parce que Euh Le numéro Bah il est pas égal à 1 Donc Donc il va Il va Il exécute pas Euh L'action qui est ici Il passe à ici Il m'affiche le premier message Et euh Le deuxième message Donc voilà Voilà Par contre Maintenant Si Mon numéro Est égal à 1 Et que je vais Valider Là Il m'affiche que Le Que banane Que euh Que euh Que le Le deuxième message Qui est Juste après L'étiquette Donc là il m'a bien Affiché euh Banane Il m'a pas affiché euh Orange Ça veut dire Ça veut dire Qu'il m'a bien euh Qu'il est bien passé d'ici A Ici Voilà Donc j'espère que vous avez compris L'utilité Deux étiquettes Donc euh Ce qui C'est Des trucs Que j'utilise De temps en temps Mais c'est vraiment Très pratique Dans certains Dans certains cas Donc euh Voilà Donc utilisez-les Euh De manière Efficace Donc Merci d'avoir regardé La vidéo N'hésitez pas A mettre un J'aime A la partager A vous commenter A la vidéo A poser vos questions Si euh Vous avez des questions Je vous répondrai avec plaisir Et sur ce Je vous dis A la prochaine Allez ciao